Musique On l'aimait bien Anna à la carte française Ah oui, j'ai rien contre la carte française, c'est sûr On va être dans les barricunistes, non pas du théâtre du Châtelet Quoique sur la scène du Châtelet, il y avait un peu les mêmes décors que ceux qu'on va retrouver au Grand Palais, c'est ça ? Au Grand Palais, mais même complètement les mêmes En fait, si, le Paris est fou, pour la première fois, un théâtre va être créé sous cette grande nef incroyable Il s'en passe des choses dans le cœur de Paris en ce moment Il s'en passe des choses et pas des moindres, puisque là c'est un véritable défi C'est-à-dire que quand vous savez que le théâtre du Châtelet est en travaux, ça va durer deux ans Ce qui n'est pas toujours facile pour les 130 personnes qui composent l'équipe du théâtre Parce que bien sûr, ils y retourneront, mais c'est quand même un petit peu long Du coup, il y a une énergie particulière dans les équipes à relever ce défi complètement fou De faire chanter et pleuvoir sous la grande verrière Puisqu'ils reprennent la fabuleuse production maison de Singing in the Rain Le film mythique avec Gene Kelly, Deby Reynolds, Sid Charist Ça va être complètement fou, il a fallu 6 jours, 24h sur 24 Recréer la loge, les loges, la scène, les cintres, la fosse d'orchestre Parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup de travail de préparation, je ne vous cache pas Et on a retrouvé tout le monde avec une énergie, je vous dis, vraiment folle Une émotion aussi particulière Ils étaient contents de se retrouver pour monter ce beau spectacle Qui démarre le 28 et qui durera jusqu'au 11 janvier Donc dans quelques jours, mardi, exactement Lundi, on est le 25 26, 27, 28, lundi, je crois Et ce sera 45 représentations devant 2400 spectateurs à chaque fois Et plein de choses qui se passeront autour de scène Mais je vous y emmène, vous allez voir Non, c'est le mardi D'accord C'est le mardi, je le fais, c'est l'anniversaire de ma mère Donc arrêtez de vous entendre Oui, alors je dépose les armes Je ne peux pas lui lever les anniversaires des mamans, c'est sacré Donc je vous emmène en attendant au Grand Palais Qui donc accueille le Châtelet On cherchait un projet à monter pendant notre période de fermeture pour travaux Notre direction à jour nous a dit On va monter Singing in the Rain au Grand Palais Ça nous a fait un petit peu peur au départ On y travaille depuis un an Et ma foi, on est très content d'être là maintenant Rien que d'entrer dans les murs, c'est un soulagement en soi Et chaque étape est prise avec bonheur, impatience, excitation en tout cas On n'est pas loin d'être un Châtelet A l'échelle 1, le public voit le ballet sur scène Mais il y a un ballet en coulisses auquel assistent les techniciens Qui est assez étonnant aussi Parce que ça court dans tous les sens Donc avoir des décors dans les coulisses, c'est impossible Donc on a préféré, comme au Châtelet Avoir des décors qui s'échappent par le haut Sous la scène, on récupère l'eau de la pluie Évidemment, puisqu'il pleut dans ce spectacle Après chaque averse, vous récupérez la pluie ? On récupère la pluie, on la nettoie et on la réchauffe On la filtre pour qu'elle reste propre Ah oui, la pluie tombe chaude sur les interprètes ? Les interprètes ? Oui, on chauffe l'eau à 35 degrés Pour qu'effectivement, ils ne prennent pas froid Comme au Théâtre du Châtelet, on a recréé un dessous de scène En surélevant la scène, on est à 2m80 au-dessus du niveau de la dalle du Grand Palais Pour accueillir les musiciens de l'orchestre Dont on n'allait pas se passer Puisque c'est aussi une marque de fabrique du Châtelet Jouer ses comédies musicales avec les orchestres Et respecter la partition Et Robert Carson a eu cette belle idée De reproduire le cadre proscenium du Théâtre du Châtelet Vous avez l'impression de vivre un moment particulier de votre carrière ? Vous me posez la question, j'ai un frisson dans le dos C'est clair, c'est un moment particulier Il nous a fallu du temps pour croire à ce projet C'est un défi humain, technique Ça va être des moments étonnants, forts, émouvants en tout cas Ouais, on va s'en souvenir longtemps Anna, il devait y avoir aussi un problème de son à régler Parce que c'est quand même une énorme verrière C'est une énorme verrière qui est magnifique Mais qui n'est pas du tout faite pour accueillir des spectacles musicaux Il y avait 12 secondes d'écho C'est-à-dire qu'entre le moment où on faisait et le moment où le son s'arrêtait 12 secondes s'écoulaient Deux fois la résonance de Notre-Dame Il a fallu trouver beaucoup de solutions pour que ce soit parfait et ça le sera Spétaque du 28, là, mardi prochain Jusqu'au 11 janvier Avec un bonus Avec plein de bonus Vous pourrez apprendre à faire des claquettes Il y aura un studio photo, un studio de maquillage On va vous plonger dans tout l'univers du Hollywood De l'arrivée du parlant Comme le faisait le film mythique de Singing in the Rain Chantez sous la pluie Merci Anna, vous pouvez vous entraîner C'est pas moi qui le dit, c'est Valérie Maurice C'est pas moi qui le dit, c'est mon – Sous-titrage FR 2021